Musique Cette semaine dans Littoral, nous allons rencontrer un homme au destin incroyable. Après une vie entière au plus haut niveau de la marine nationale, il a rejoint à l'heure de la retraite la SNSM de Pornic, comme simple matelot. Gros plan aussi sur le poisson roi dans le nord de la France. Chaque année, le hareng remplit les cales des chalutiers et les fêtes du hareng enflamment les ports. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Il a été pilote de chasse, commandant de navire, préfet maritime, conseiller de Jacques Chirac. À l'heure de la retraite, l'amiral Jacques Guerbran est devenu matelot à la SNSM. Ce militaire de très haut rang a toujours privilégié l'humain à la jugulaire réglementaire et ça fait du bien. Roland Tepot nous offre le portrait de cet amiral peu ordinaire. Musique Quand on croise Jacques Guerbran, on a parfois du mal à l'imaginer dans son bel uniforme. Portant, cet homme a des références. Pilote de chasse, commandant de navire, conseiller militaire de Jacques Chirac et enfin préfet maritime. L'amiral Guerbran a connu tous les honneurs. Il aurait pu devenir comme d'autres, une sorte d'icône. Mais vous allez le voir, ce n'est pas le genre de ce monsieur. Musique Musique Un mural, oui, pour moi c'est un mot très ordinaire. Moi j'ai eu envie de devenir marin, mais jamais, je ne savais même pas que ça existait. Ça n'est ni un rêve d'enfant, ni un orgueil d'adulte. Mais le caractère prestigieux, entre guillemets, l'appellation ne m'a jamais beaucoup effleuré. Ni avant, ni pendant, ni après. Et surtout pas après d'ailleurs. Quand j'ai quitté mes fonctions d'un chauffeur, André, André Le Gall, il m'a dit, la veille de mon départ, il m'a dit, « Faites attention, amiral, demain matin, par réflexe, ne montez pas à l'arrière de la voiture, il n'y aura personne pour la conduire. » Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on matérialise le fait qu'il faut faire soi-même. Je suis bien. Salut les poules ! Allez, n'ayez pas peur les poules. Moi je suis à la campagne, avec mes neuf frères et soeurs. Les poules n'avaient aucun secret pour nous, pas plus que les vaches, les cochons. J'aurais bien fait paysan si j'avais eu une ferme, mais il n'y en avait pas, dans la famille. Et donc, paysan sans terre, on peut faire marin. La mer est à tout le monde, c'est l'avantage. Chacun peut y tracer son sillon et ne compte à rendre à personne. À terre, c'est plus compliqué, il faut être propriétaire. Et je rencontrais après beaucoup de marins pour qui la mer était une alternative à la terre qu'ils n'avaient pas. C'est à tout le monde la mer, c'est ça qui est génial. On peut en prendre sa part, sans léser personne, même si on n'est pas riche. Voilà, c'est le dernier uniforme. C'est celui que je porte encore trois fois par an pour les cérémonies patriotiques locales. Donc, c'est le même uniforme que tous les officiers de marine. À ceci près que ce qu'on appelle les attentes, les épaulettes sont un petit peu plus larges lorsqu'on est amiral. Il y a naturellement des étoiles sur les manches. Elles sont assez discrètes, mais c'est vrai qu'une fois qu'on les a vues, comme elles sont assez grandes, on les remarque bien sur la manche. Cette sobriété, on la partage avec les aumôniers, qui ont également des insignes extrêmement... Le même uniforme, mais des insignes discrets. Donc, au total, un amiral, ça ne se remarque pas de loin. Il faut arriver à proximité pour compter les étoiles et s'apercevoir qu'on a affaire à un amiral. On racontait toujours que certains, le jour où ils étaient nommés amirals, avaient ce qu'on appelle le réflexe du motocycliste. C'est-à-dire que la première fois qu'ils portaient leurs étoiles, ils ne pouvaient pas s'empêcher de regarder leurs étoiles, comme ça, un peu dans le geste du motocycliste. Mais non, l'apparence visuelle change, mais honnêtement, ça ne change pas autre chose. Moi, je n'ai pas eu le réflexe du motocycliste. Je n'ai pas couru après des rêves, je les ai fabriqués au fur et à mesure. En fait, il suffit de ne pas regarder le haut de l'escalier, mais de regarder la marche suivante. Quand on est un gamin, même de 20 ans, devenir pilote de chasse, ça paraît assez inaccessible. Donc, j'ai tenté l'inaccessible. C'était l'avion sur la mer, en fait, ce n'était pas l'avion tout court. L'objectif, c'était d'embarquer sur les porte-avions. Aujourd'hui, à l'instant où on parle, il y a 120 jeunes hommes capables de poser un avion sur un porte-avions. Pas plus. Alors que, comme disait mon moniteur de vol, poser un avion de chasse sur une piste de 3500 mètres, même ma grand-mère peut le faire. Il suffit qu'elle s'entraîne un petit peu. À la limite, il est plus exceptionnel d'être pilote de chasse embarqué que d'être un miracle. Il n'y a plus qu'à se gueule aussi. Et puis ensuite, moi, j'ai préféré retourner vers les bateaux de surface. Quand j'ai pris le commandement de mon bateau, je monte à la passerelle la première fois et un silence de mort s'installe. Quand j'appelle le responsable de la passerelle, un officier marinier, je lui dis, excusez-moi, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi, dès que j'arrive, pourquoi tout le monde se tait ? Il me dit, commandant, votre précesseur interdisait qu'on parle en sa présence. J'ai dit, mes amis, ça va changer. Parce qu'on a un an à en passer ensemble. Si c'est un an à se faire la gueule, ça va être long quand même. Donc, alors, quand on a besoin d'être très concentré, on sera très concentré. Quand on n'a pas besoin d'être très concentré, on sera très relax et la vie sera meilleure pour tout le monde. C'est quand même pas difficile. Un commandant n'est pas là pour semer la crainte dans son équipage. Se faire respecter, c'est en aucun cas se faire craindre. Moi, je pense que le commandant est à la tête de la mêlée, sûrement, mais pas au-dessus, pas en dehors. Un jour, on m'a proposé, enfin, de bon, on ne m'a pas proposé, on m'a nommé. Donc, à l'état-major en particulier du président de la République. J'ai fait ça deux ans avec le président Chirac. Alors, c'est comme ça qu'on met les pieds dans la corporation des amiraux et puis après, les choses s'enchaînent. Mon dernier grade de la marine, c'est celui que j'ai eu quand j'ai été nommé préfet maritime à Brest. C'est le vice-amiral d'escadre. C'est un amiral avec quatre étoiles, c'est-à-dire une de moins que le maximum possible. On est face au château, alors il y a tout là, le bureau, les grands toits gris, c'est l'amirauté. Et puis, la petite maison moderne, carré, c'est la résidence du préfet maritime. Donc, c'était à la fois notre maison et notre lieu de travail. Tout est là. De mon temps, en tout cas, j'étais peut-être légèrement en avance sur l'ouverture d'esprit. Mais je pense que le système m'a rattrapé maintenant, c'est une bonne chose. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme avec des intérêts tout à fait différents du conformisme de la micro-société militaire. Et donc, ça a forcé l'ouverture vers l'extérieur. Quand j'étais à la préfecture, moi, j'ai choisi de faire un travail social parce que ça m'intéressait beaucoup. Je me souviendrai toujours, quand mon mari a été nommé préfet maritime, j'ai reçu le coup de fil d'une copine qui m'a dit « Mais c'est pas possible, pas toi, tu détestes les trucs mondains ». Je me suis dit « Mais oui, je déteste ce truc mondain, mais je ne vais pas recevoir, je vais accueillir les gens, je vais faire autre chose, je vais faire autrement ». Moi, ça ne m'a posé aucun problème. Mais c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui sont très guindés. Il y a des gens qui disaient à la préfecture « Maintenant, on reçoit n'importe qui » parce que j'ai ouvert les portes le maximum avec Jacques et que j'avais un mari qui était 400% d'accord pour le faire. C'est dans la façon personnelle d'être et de mener les relations avec les autres qu'on met ça à la touche personnelle. En fait, moi, je suis un grand affectif et j'ai besoin de donner de l'affection aux gens avec qui je travaille. Moi, ça me permet d'être mieux dans ma peau plutôt que d'être une espèce d'image d'épinal inflexible. Je préfère travailler la pâte humaine que la pâte réglementaire. C'est mieux, je trouve. Ici, c'est sublime. Le bureau de l'amiral, c'est le balcon qui dépasse là-bas. C'est le bureau du chef qui a une belle vue quand même. C'est vrai que c'est une belle vue. C'est mon bureau. Comment ça va ma bête ? C'est pas très militaire tout ça, je reconnais. Je suis pas militaire, moi. Voilà, c'est pas grave. On va dire que je suis en civil. C'est une grande joie de vous retrouver. Toutes les belles relations qu'on a eues ici pendant trois ans et demi, c'est un beau souvenir. Nous, on a eu l'occasion d'ouvrir beaucoup de portes. C'était sympa. On a été plus qu'une équipe. On a presque été une famille autour de lui et de son épouse Bénédicte. Donc en ce sens, ça c'est formidable. Et ça ne se retrouve pas forcément avec tous. Il y a des gens qui préfèrent des icônes intouchables, qui veulent regarder l'amiral comme Dieu le Père sur son pied de salle. Bon, moi je trouve que c'est pas utile, c'est pas mon truc. Il y a des officiers grand siècle, dont les arrières-grands-parents et grands-pères étaient déjà officiers de la marine de sa majesté. Moi, mon père était second maître électricien, et pas longtemps en plus. Bon, ben voilà, chacun son truc. Mais c'est pas la peine de se prendre pour son ombre, ça sert pas à grand-chose. Au bout du chemin, on est tous au même point. Dans un métier aussi à forte personnalité, comme le métier de marin d'État, au début, la formation crée un moule assez rigide. Mais ensuite, avec le temps qui passe, non seulement on s'adapte au moule, mais on adapte le moule à soi. On trouve sa place. Voilà, maintenant on met tout à contre, tout à contre et arrière. Pas assez à contre. Le lendemain du jour où la marine m'a quitté, j'ai rejoint l'équipe SNSM ici, et ça m'a fait tout de suite une nouvelle activité. Salut ! Salut Jean-Mic ! Salut Jacques ! T'as pas beaucoup de débattements, hein ? Salut Jacques ! Salut Anthony ! Salut Jacques ! Ça va ? Ça va ! Prêt à naviguer ? Pareil ! C'est pas un amiral qui devient canotier à la SNSM, c'est Jacques qui se fonctions et qui fait autre chose. La seule problématique, c'est d'être sûr que l'équipage m'accepte. Ils avaient une petite appréhension parce que l'image de l'amiral n'est pas forcément le mec souple, décontracté, ils avaient peut-être peur que je vienne à bord avec un blazer et une cravate. Non mais ils ont rapidement compris que c'était pas le sujet donc ça va très bien. Tout le monde se tutoie, tout le monde s'appelle par son prénom, il n'y a pas de dérogation, amiral ou pas. Pour moi c'est un retour très attendu à la simplicité du quotidien. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir un amiral en position de matelot mais là c'est pas du tout à tricher, il fait tout le temps ça, tout le temps. Bah oui, à bord il fait comme les autres, il n'y a pas de... Il y a un canotier comme un autre, il fait souvent la radio, c'est souvent son poste attitré qu'il se voit à la radio. Et puis après voilà, il nous laisse notre place, on oublie complètement qu'il est amiral. On pouvait penser quand il est arrivé qu'il aurait fallu avoir les doigts sur la couture du pantalon mais non, non pas du tout, bien au contraire. C'est peut-être bien moi souvent qui serait plus autoritaire que lui. Moi ça me va très bien, il n'y a pas de soucis. Au début au cross le bruit a couru que l'ancien préfet maritime mettait radio à Pornic et donc les premières sorties qu'on a faites aux ordres du cross, il y avait un petit décalage de cross au lieu de dire faites ceci, faites cela. Il disait si vous n'avez pas d'inconvénients, si vous voulez bien, etc. Donc après trois ou quatre dialogues de ce type, j'ai appelé le directeur du cross pour mettre les choses au clair. J'ai dit bon, peu importe qui est le radio, les ordres sont les ordres, vous donnez les ordres comme à tout le monde et tout ira bien. Maintenant, ça a été très rapidement remis dans l'ordre sans problème. Qu'on vienne de la marine nationale comme moi ou qu'on soit un plaisancier hyper expérimenté comme Jean-Michel, il n'y a rien qui nous différencie à l'arrivée, rien. Rien. Il fait mieux la cuisine que moi, moi je faisais mieux l'amiral que lui, bon voilà c'est tout, chacun son parcours. Vous savez, il en va des gens comme des bateaux. Certains bateaux font de très beaux sillages, d'autres font des sillages relativement ordinaires. Mais la caractéristique commune, c'est que les sillages s'effacent. Et je pense que les sillages des gens s'effacent comme les sillages des bateaux. On ne pense plus à vous et c'est très bien comme ça. Alors, si vous êtes en galère maritime du côté de Pornic, regardez bien sur le canode de la SNSM. L'amiral est peut-être à bord. C'est un élément incontournable de la culture des ports du Nord. Depuis le Moyen-Âge, les pêcheurs vont chercher le hareng. Et les foireaux harengs, chaque année, animent les villes portuaires de Dunkerque jusqu'à Dieppe. Voici « Y aura-t-il du hareng pour la foire ? » Un film de Christophe Ray. Mi-novembre, comme chaque année, Dieppe va fêter sa traditionnelle foire aux harengs qui clôture la saison de la pêche aux poissons rois. Mais autour du port, une question est sur toutes les lèvres. « Y aura-t-il du hareng pour la foire ? » C'est que le poisson a réputation d'être capricieux. « Le hareng, il fait tout un circuit. Il vient de la mer du Nord. Selon les vents, ils passent plus à terre. Donc c'est plus accessible aux petits bateaux. Ou alors, quand les vents ne sont pas favorables, ils passent très large. Et là, les petits bateaux ne peuvent plus aller chercher. Donc c'est là que les chalutiers interviennent. » « Le hareng, il est très attendu par les Diépois et la région des Poises. Ça fait 15 jours qu'on nous demande « Est-ce qu'il y a du hareng ? Est-ce que vous avez du hareng ? » « C'est une tradition depuis des années et des années. J'étais toute petite. On achetait des harengs à la mesure. La mesure, c'est 100 harengs. Les gens les salaient, les marinaient. Voilà. C'était le poisson de la côte, le hareng. » Pour la famille Marguerite, plus que pour tout autre, la question est d'importance. On est marailleurs ou poissonniers de génération en génération. « Là, on est toujours dans l'attente du poisson. Pour l'instant, on en voit très peu. On espère que ce soir, les premiers arriveront. À jour J, c'est demain. Il faut que ce soit là. Alors, on sait que les bateaux sont sortis. Ils y sont. Le mystère est entier. Il y a eu des années avec très peu, mais il y en a toujours eu. Ça n'existe pas une part sans. J'en ai pas connu en 30 ans. Alors, je pense que... » Pour Marine, la fille de Miguel, poissonnière et femme de marin-pêcheur, l'enjeu est double. « C'est un peu, oui, le suspense. Donc, à quel prix on va l'avoir ? Parce qu'avec le mauvais temps, la marchandise est chère. Donc, il y a la marchandise qu'on pêche et il y a celle qu'on achète pour la foire au hareng. Voilà. Le hareng, on a essayé de le pêcher, mais on ne l'a pas trouvé parce que nous, on a un petit bateau. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens que les gros bateaux. On n'a pas les mêmes appareils. C'est différent. Et il est beaucoup trop large pour nous. » Si le hareng est indissociable de la culture des Diepois et des gens du Nord, c'est que depuis le Moyen Âge, ce poisson migrateur qui vient se reproduire près de nos côtes a permis de nourrir à l'année toute une population de petites gens. Et c'est grâce à lui, surtout, que Dieppe a développé au fil des siècles son économie. Mais dans la première moitié du XXe siècle, les avancées technologiques aidant, la pêche diepoise se porte vers d'autres poissons plus nobles et pêchés plus au large. Les drifteurs hollandais, pêcheurs de hareng devant l'Eternel, envahissent le port. Pour Dieppe, grâce aux salaisons et sorissures, la planète hareng continue de tourner. Mais dans les années 60, ce sont les bateaux-usines soviétiques qui prennent possession du territoire, semant la colère chez les marins. « Sur les côtes russes, nous n'avons pas le droit d'approcher à 12 000 de cap en cap, alors que sur nos côtes à 3 000, on voit 150 bateaux russes venir nous enlever le produit des pêches que nous devrions avoir. » Pour l'heure, la nuit est tombée sur Dieppe. Et sur le port, tous les regards se tournent vers le seul bateau diepois qui porte dans ses cales tous les espoirs de la foire. « Ça s'annonce bien, le hareng est là, cette année il est de belle taille. Le client sera content, pas trop petit, pas trop gros, juste ce qu'il faut. » « C'est pour moi ça ? » « Ouais Miguel ! » « C'est bon, c'est parti ! » « Là on a ce qu'on appelle du hareng côtier, c'est-à-dire il est pêché, il est livré tous les jours avec un seul bateau au Pélagique. » « On a un hareng de belle qualité. » « Après vous avez le hareng de chalut qui est pêché soit un ou deux bateaux, mais qu'ils entassent dans les cales à entasser, livré tous les 2-3 jours. » « Et après vous avez le petit hareng de côtes, côtier comme celui-là, mais pêché à la Seine, par des petits doris, mais là pour l'instant il est encore un peu large, ils n'empêchent pas beaucoup. » « On a vu des fois même le hareng passer devant Dieppe, il va vite qu'en direct, il s'arrête même pas. » « C'est un poisson migrateur, il fait de la route. » Cette année encore, le poisson roi est au rendez-vous. La foire va pouvoir commencer. « Il a un bel aspect, il n'y a rien à dire. » « On le sent au toucher en fait, on a l'habitude au toucher. » « Si il est trop mou, ce n'est pas terrible. » « Les Dieppois, ils ont donc ancré dans leur vie familiale, dans leur histoire de famille, l'odeur du hareng qu'on grille, l'odeur du hareng qu'on fume. » « Et en même temps, cette fierté de le partager aux touristes qui fréquentent la ville. » « Et aujourd'hui, pendant deux jours, on va avoir 100 000 personnes qui viennent de toute la France et même de Belgique, du nord de l'Europe, pour goûter le hareng. » « Et cette fierté-là, elle est extraordinaire pour les Dieppois. » « Et donc le hareng, c'est tout ça, c'est l'histoire, les souvenirs d'enfance, mais aussi le présent et l'avenir. » « Aujourd'hui, c'est surtout l'or blanc, la coquille Saint-Jacques, qui fait vivre le port. » « Mais si le roi des poissons n'est plus une réalité économique, il reste un symbole cher dans le cœur des Dieppois. » « Et c'est vrai qu'un hareng bien fumé avec des petites patates, c'est trop bon. » « Cela dit, chaque année, le poisson recule un peu plus vers le large. C'est sans doute dû au réchauffement climatique. » Christophe Bourges nous présente le trésor de Belle-Île-en-Mer. « On le trouve au pied des falaises, c'est le pousse-pied, un crustacé très recherché dont le prix de vente atteint des sommets en fin d'année. » « Bon, normalement, on travaille là, dans tous ces îlots. Enfin, on fait tout le long de la côte. » « Vous voyez les trains de houle qui viennent. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, apparemment. On a l'impression que c'est du beau temps. » « Pas de vent, mais beaucoup de houle. Et comme le métier de pousse-pied, ça exige qu'on aille circuler sur les îlots que vous voyez, notamment, vous voyez, celui qui va être submergé, là. Il y a des pousse-pieds là-dessus. « Ça brise, là, ce sont des lieux où il y a de la pêche. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on ne peut pas pêcher en bateau. » Belle-Île-en-Mer, en plein hiver. C'est le moment où les pêcheurs de pousse-pieds sortent de chez eux pour s'en aller rescalader les aiguilles de Port-Coton. Parmi eux, Éric Panquin, ancien professeur de philosophie, reconverti dans la natif, l'autre nom du pousse-pied. Le pousse-pied est un crustacé. Ce n'est pas un bival, ce n'est pas un mollusque, c'est un crustacé. Ce n'est pas un animal qui bouge. On n'a pas le même problème qu'avec le poisson, il n'y a pas de flux migratoire, c'est sur place. « On a une qualité environnementale qui est excellente. On a tout ce qu'il faut. On a de la houle, du soleil, du phytoplankton. Donc ça doit durer. Si les gens sont raisonnables, ça doit durer. » « Les principaux consommateurs sont les consommateurs espagnols. Donc 95 % de la production part en Espagne. Ça suit le même sort que le foie gras, les huîtres et tous les produits qui sont des produits de fin d'année et recherchés sur une période courte. » Quand la mer l'autorise, les pousse-pied peuvent aussi être approchés en bateau. « Le pousse-pied est toujours dans les endroits les plus difficiles. » Le crustacé est un produit de luxe qui peut atteindre jusqu'à 100 euros le kilo et il suscite donc la convoitise des braconniers. Aussi, la pêche est très réglementée, réservée sur Belle-Île, à la soixantaine de professionnels assermentés. Éric, l'ancien philosophe, est devenu un sage et un épicurien. « L'exploitation du pousse-pied s'inscrit dans un terme qui est à la mode, celui du développement durable. C'est une ressource qui permet, à mon avis, aux jeunes d'embrayer et de venir nous remplacer à terme parce qu'il n'y a pas de menace avérée sur le stock. Donc quand on dispose de ce qui est une richesse comme celle-là, il faudra sans doute essayer de la pérenniser. » « On travaille en panne à vision tous les jours, nous. On a un lieu de vie qui est extraordinaire. Donc quand on peut effectivement avoir une activité qui est rentable dans un lieu qui est un peu exceptionnel, je crois qu'il ne faut pas s'en priver. » « On travaille en panne à vision tous les jours, ça c'est une jolie phrase. Et c'est vrai que les paysages de bord de mer, généralement, ça vaut le détour. Voilà, Littoral, c'est fini pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que nous pouvons nous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !